bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo pile à lire alors je sais en ce moment il ya le pumpkin autumn challenge je vous avais présenté d'ailleurs ma pile à lire j'avoue que je n'avance pas vraiment dedans bref j'ai vu sur les chaînes du booktube américain qu'il y avait un petit riddleton qui était organisée et il s'agit du gilmore girls riddleton autant vous dire que je ne me suis même pas posé de questions si oui ou non j'allais participer la réponse était oui 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 c'était sûr et certain c'est un challenge qui se déroule du 15 au 22 novembre sous deux formes différentes soit vous avez des catégories qui sont relativement classique mais qui ont tout un lien avec la série ou bien vous avez une espèce de bingo j'ai préféré les catégories tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi si vous voulez en savoir plus voir y participer je vous invite à dérouler la barre d'infos il y a quatre chaînes américaines qui l'organise donc n'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu plus par contre les vidéos sont bien évidemment en anglais je vais vous épargner mon formidable axe anglais et je vais directement traduire les différentes catégories donc au début il faut lire un livre qui se passe dans une petite ville et j'ai jeté mon dévolu sur ce livre là donc c'est virgin river alors je veux lire le tome un uniquement parce qu'en une semaine clairement je vais pas avoir le temps c'est de robin care c'est publié aux éditions j'ai lu c'est une réédition qui est sortie on me l'a très 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 bien vendu comme quoi c'était vraiment voilà il y avait vraiment une ambiance guillemore girls dans ce livre donc autant vous dire que j'étais ultra appréciée de le commencer en plus il ya la romance de noël là qui est sorti donc je suis encore plus curieuse de le découvrir après si j'ai le temps je pourrais peut-être enchaîner sur le tome 2 je ne sais pas je verrai bien ensuite il faut lire un livre qui met en avant une relation mère fille j'avoue que je me suis un petit peu creusé les mélanges pour celui ci je me suis dit je vais jamais trouver je vais jamais avoir ça dans ma pile à lire et finalement si comme quoi je me suis dit que j'étais en train de relire une saga de bande dessinée jeunesse que j'avais adoré et j'arrive au dernier tome et c'est absolument parfait pour cette petite semaine il s'agit donc du tome 5 des carnets de cerises de joris chamblin et aurélie nerret c'est publié aux éditions je ne sais plus soleil dans leur collection métamorphose j'adore franchement j'adore cette saga c'est vraiment une saga coup de coeur c'est une saga doudou je pense qu'en ce moment c'est pile ce qu'il me faut j'ai lu le tome 4 cette semaine j'ai à chaque fois j'adore voilà c'est ça fait battre mon petit coeur j'adore bref donc celui ci bas je me suis dit relation mère fille c'est le très très mis en avant dans ce tome 5 donc c'était parfait pour la troisième catégorie parce qu'il y en a sept en tout vient de les compter il faut lire un livre qui se passe durant l'automne ou l'hiver alors je me suis dit allez on est encore en automne je vais donc découvrir verveine et l'équinoxe d'automne d'hélène louise et caroline millet c'est de l'auto édition je vous ai présenté ce livre il n'y a pas très très longtemps je l'ai reçu super récemment c'est un livre jeunesse qui est illustré j'adore j'adore le travail de caroline millet c'est trop bien alors je vous avoue qu'après le virgin river pardon je viens de recevoir un sms je vous avoue qu'après le virgin river je me suis dit oulala pas de gros livres parce que en une semaine déjà que j'ai un rythme de lecture qui est particulièrement lent et ralenti en ce moment quoique ça revient je me suis tout simplement dit que j'allais pas mettre des grosses pavasse pour la semaine le virgin river est déjà très très bien dans le genre donc un petit jeunesse c'était parfait pour la quatrième catégorie il faut lire un livre avec une histoire d'amour compliqué bon alors là les romans j'en ai plein ma pile à lire et je me suis dit maintenant le challenge j'essaie d'en trouver une qui soit pas très très longue et je me suis dit que c'était le moment parfait pour découvrir d'Iké d'Amélie C. Astier c'est de l'auto édition et c'est la nouvelle spin-off de un loveful que j'ai lu cet été je crois pourquoi les gens m'envoient plein les gens m'envoient plein de messages aujourd'hui je m'étais procuré ce tome là qui est l'édition collector de la nouvelle puisqu'il y a à l'intérieur des photos en couleurs et je me suis dit que niveau immersion pour un livre qui parle d'urbex voilà c'était juste parfait donc j'ai craqué sur l'édition collector je l'avoue et je suis très pressée de la découvrir j'avais adoré un loveful donc celui ci pareil voilà je trouve que c'est bien en une semaine c'est bien je trouve qu'on est pas mal à niveau niveau nombre de pages mais ça n'est pas fini puisque pour la catégorie numéro 5 il faut lire un livre écrit par un auteur asiatique ou voilà où on parle d'Asie vous aurez vu la référence avec laine si vous connaissez la série alors j'ai paumé mon tome 1 je sais pas où il est donc il faut que je parte à sa recherche vive les cartons sinon je me suis dit que j'allais continuer ou plutôt commencer la lecture d'une série de manga les mangas c'est bien aussi niveau nombre de pages donc il me manque le tome 1 que j'ai quelque part je vais le retrouver sinon j'ai le tome 2 et le tome 3 de la série shadows house c'est de somato c'est publié aux éditions glena alors en fait le tome 1 j'avais commencé à lire j'avais interrompu ma lecture et puis j'avais lu autre chose bref l'histoire de ma vie donc là je me suis dit allez ça se lit c'est pareil c'est très très court ça se lit relativement vite je vais enchaîner les trois tomes comme ça ce sera parfait pour ce challenge et pour ma pile à lire aussi comme ça je la descends assez vite j'avoue que je suis particulièrement fan de la catégorie numéro 6 puisque en fait il faut pas lire il faut cuisiner en une petite friandise un petit plat bref quelque chose qui est un rapport avec l'automne et regarder son épisode préféré de guillemore girls alors je vais un triple triché parce que mon épisode préféré c'est le numéro 1 parce que j'ai tellement aimé cette série dès le départ que voilà mais bon le numéro 1 j'ai parlé le premier épisode je vais pas le regarder encore 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 je vais reprendre tout simplement là où je suis arrêté mais j'ai comme j'ai recommencé la série il n'y a vraiment pas longtemps du tout c'est à dire il y a deux jours je suis pas très très loin du premier épisode bref on s'en fiche et enfin la septième catégorie le septième critère je sais pas comment vous voulez les appeler c'est lire le prochain livre d'une série qu'on n'a pas terminé et là je vais faire une lecture commune avec amandine de la chaîne amandine lecture et compagnie je vous mets son lien vers sa chaîne et on a décidé de lire réponse c'est de lp sicard c'est publié aux éditions adas ça fait partie des comptes interdits je vous ai parlé des comptes interdits il n'y a pas très 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 longtemps bref je vais comme ça les régulièrement ce genre de livres ce sont des livres qui sont ultra court celui ci fait environ 160 pages je crois donc pareil ça va se lire très très vite et je suis plutôt contente de pouvoir l'intégrer dans ce challenge en plus une lecture commune bref tout va bien donc c'est déjà pas mal en une semaine si j'arrive à lire ça je vais déboucher du shampoomis parce que là ça m'est pas arrivé depuis très 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 longtemps rien n'est impossible je vais vraiment essayer de le faire même si je pense que ça va être assez compliqué oui je sais j'ai retiré mon gilet juste pour la conclusion mais je n'avais marre d'avoir les cheveux électriques bref aucun intérêt si vous voulez participer à ce reddit n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous avez également lu des livres que je vous ai présenté ou alors si vous êtes très intéressés pour en discuter et bien je suis également toujours là si vous avez aimé la vidéo n'oubliez pas les petits pouces en l'air n'oubliez pas également de vous abonner tout ça ça aide énormément la chaîne et moi ça me fait super plaisir je vous fais plein de très gros bisous prenez soin de vous et à bientôt salut